Une java pour faire danser les corps et chauffer la piste. Les quelques 500 danseurs de ce bal profitent du répertoire de l'orchestre d'Eric Bouvel pour tanguer. Une belle occasion de faire se rapprocher les chœurs. Nous dansons pratiquement tous les dimanches. C'est notre passion la danse. Ça fait 5 ans exactement qu'on s'est rencontrés au bal de la Saint-Valentin, ici. On s'est rencontrés, le monsieur est une une invitée. J'ai trouvé qu'elle dansait bien. J'ai trouvé qu'il dansait bien. Et donc nous avons continué à danser au fil des dimanches. Nos moyens ne nous permettent pas de nous offrir un grand restaurant. Mais bon, on se fait plaisir en en danser. C'est une façon de fêter l'anniversaire de notre rencontre et la Saint-Valentin en même temps. Pour les amoureux de la valse, du tango ou du tcha-tcha, cette Saint-Valentin sur la piste de danse, c'est une vraie célébration. La journée de Saint-Valentin, le matin on se lève, on se met le plus beau possible et puis on vient danser. On a l'habitude tous les dimanches d'aller au bal. Nous avons 52 années de mariage, donc vous voyez, ça compte quand même. Et quand le rythme s'accélère, les têtes peuvent parfois tourner, un peu comme les robes. Le bal, c'est l'occasion aussi de se mettre sur son 31. Pour vous, la Saint-Valentin, qu'est-ce que c'est? Ah bien, c'est le plus beau jour de notre vie. On s'est connus à 17 ans, 55 ans de mariage. C'est super. Et on s'est connus au bal. On s'est connus au bal. Bal des roses, à la Garde. Bien sûr. Et on a toujours dansé. On loupe pas la Saint-Valentin, c'est une bal de l'amour. C'est super. On loupe jamais ça. Saint-Valentin, on a toujours dansé. Célébrer les amoureux, c'est du sérieux. Partager quelques pas de danse entre passionnés aussi. Et finir la soirée avec un tango. Quoi de plus beau pour nos Valentins.